Bonjour à tous, c'est Pierre Pendruy de France. Alors ce matin, à la rédaction, nous avons reçu un colis de la part de Samsung et comme nous pouvions nous l'imaginer, il s'agit bien évidemment des nouveaux Galaxy S9 et S9 Plus du fabricant sud-coréen. Alors les smartphones ont été officialisés il y a un peu plus d'une semaine à Barcelone au Mobile World Congress lors de l'événement Galaxy Unpacked, nous y étions, nous avons fait une prise en main d'ailleurs du smartphone et désormais, c'est aux smartphones eux-mêmes d'être arrivés à la rédaction. Et sans plus tarder, je vous propose de faire la vidéo unboxing, déballage en direct avec vous de ces smartphones. Alors commençons directement par ce déballage. Comme vous pouvez le constater, les boîtes des Galaxy S9 et S9 Plus sont identiques par rapport à l'an passé. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que le 8 a été remplacé par le chiffre numéro 9. La boîte fait haut de gamme, les deux boîtes se ressemblent mais donnent une impression légèrement haut de gamme à l'appareil, ce qui correspond au tarif des smartphones car rappelons-le, les Galaxy S9 et S9 Plus sont disponibles en précommande. Les premières livraisons pour ceux qui précommandent seront dès le 9 mars. Et la vente définitive aura lieu dès le CERSMAS prochain. Prix des appareils, 859 euros pour le Galaxy S9 et 959 euros pour le Galaxy S9 Plus. Alors commençons par ce déballage. La boîte, à l'avant, retrouve le logo S9 en bleu sur un fond noir. Et à l'arrière, les caractéristiques techniques de l'appareil. Comme d'habitude, il n'y a pas de grande surprise. Si j'ouvre l'appareil, je le fais tout simplement coulisser comme ceci. Je vais faire les deux en même temps, comme ça vous allez voir les différences ou bien les non-différences entre les deux appareils. On crochète sur le côté la boîte de l'appareil. La même chose pour le Galaxy S9. Et voilà. Donc là, nous avons les deux appareils. On va commencer par le Galaxy S9. J'enlève la partie supérieure. Par la partie supérieure, on retrouve l'outil pour la carte SIM. Les manuels d'utilisation, comme d'habitude. Voilà, pas de petits goodies particuliers. Le smartphone se trouve en dessous de l'appareil. Comme vous pouvez le constater, le Galaxy S9 ressemble furieusement au Galaxy S8. La principale différence, c'est bien évidemment ce lecteur d'empreintes digitales qui est désormais situé en dessous du capteur de l'appareil photo et non plus sur le côté. Si on continue cette boîte, nous retrouvons le chargeur compatible avec le câble de type C qui est ici. Les écouteurs AKG qui sont commercialisés aussi dans les boutiques qui valent plus d'une centaine d'euros. Nous avons bien évidemment différentes oreillettes pour différentes tailles d'oreilles. Un adaptateur USB type C et un adaptateur USB type B, USB type C. Voilà, c'est comme l'an passé, pas de différence de ce côté-là. Samsung n'a pas fait évoluer non plus ses smartphones au niveau des boîtes. Le Galaxy S9 respecte le même format. Le smartphone, voilà, est ici. Je vous présente les deux smartphones. Là, nous avons un coloris noir. Ce sont les versions 64Go qui ont été proposées pour les tests. Le chargeur, les adaptateurs, les écouteurs et le câble de rechargement. Voilà, pas de surprise au niveau de ces boîtes de smartphone. Les deux smartphones, je vous les montre encore à la caméra. Vous voyez donc la différence entre le Galaxy S9 et S9+, moins esthétique. Voilà, c'est juste la différence principale à l'extérieur se situe sur le double appareil photo par rapport au simple appareil photo du Galaxy S9. Voilà, c'est tout pour cette vidéo unboxing assez rapide des deux smartphones. Je vous encourage, si vous souhaitez en savoir plus sur ces appareils, de regarder notre autre vidéo de prise en main plus complète sur notre chaîne YouTube ou bien d'aller directement sur notre site Internet où vous retrouverez tous les détails sur ces smartphones. Dans plusieurs jours, nous allons vous donner encore plus de détails sur ces smartphones. Il nous faut bien entendu les tester en profondeur et tester les nouvelles fonctionnalités proposées par les nouveaux terminaux de Samsung. Si vous avez des questions d'ailleurs pour notre test complet, je vous encourage à les poser directement dans les commentaires dédiés à cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve pour de nombreuses vidéos prochainement liées au Galaxy S9 de Samsung et notamment un direct très bientôt où vous pourrez poser toutes vos questions. Comme toujours, je vous encourage à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à vous abonner, à nous suivre également sur les réseaux sociaux. et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.